Maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens-là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venue en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. C'est exactement pourquoi il faut fermer des frontières complètement. Vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar. Un Dakarois gagne sa vie à New York. Un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Quand vous, quelqu'un part, c'est comme quelqu'un qui est élu, choisi, peut-être le plus débrouillard. Et il y a tout un clan ou toute une famille qui pose son espoir sur cette personne-là. Monsieur, là je vous vois bien habillé, bien nourri. Si vous étiez affamé chez vous, peut-être que votre famille serait ravie d'imaginer que vous pourriez aller gagner de quoi faire vivre les autres. Donc c'est aussi une solidarité qui est en œuvre. On laisse partir quelqu'un, on compte sur lui. Vous allez me laisser terminer. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc vos pays deviennent schizophrènes. On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là on voit des Africains qui viennent. Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux Etats-Unis. Partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrangée le principe unique, unilatéral de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers monde, là vous êtes en terrain conquis. Donc on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe à un taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble, on va se noyer tous ensemble. Et je pense que l'Afrique et l'Europe, par exemple, sont là comme des enfants qui se regardent à travers un miroir déformant. Il serait enfin temps qu'elles se respectent suffisamment pour que l'Europe arrête de nous envoyer ses déchets industriels pour construire avec nous de véritables industries, pour que l'Europe participe à ce développement et que l'Afrique, 60 ans après les indépendances, arrête de dire que c'est la faute des autres. Au bout d'un moment, l'indépendance, c'est responsabilité. Si nous sommes vraiment indépendants en Afrique, nous sommes aussi responsables de notre destin. Et ça ne se fera pas sans les Européens. Et l'Europe ne s'en sortira pas sans l'Afrique parce que sinon, nous serons un boulet que vous traînerez. Donc ce monde-là est lié. Et je pense que l'entente, je rêve d'une entente, d'une fraternité. Oui, je sais, ça fait bisounours. Mais il me faut garder cette utopie-là pour garder le courage d'écrire toutes les nuits. Parce que j'ai fait le vent de l'Atlantique il y a bientôt 12 ans. À l'époque, quand je parlais de dizaines de morts dans l'Atlantique, on me disait « tu exagères ». Maintenant qu'on les ramasse par milliers, je suis absolument triste de devoir réaliser tout simplement qu'en tant qu'auteur, je ne fais que répondre à l'injonction de Schiller. La dignité de l'homme est remise entre vos mains. Gardez-la.